Des attractions de la journée, c'est également la présence, je vous le disais, de l'actrice américaine Sharon Stone que les photographes et les journalistes, vous allez le voir, ont suivi un peu partout dans Cannes. L'héroïne de Basic Instinct vient présenter Mort ou Vif, un western dans lequel on la retrouve pistolet à la ceinture aux côtés de l'acteur américain Gene Hackman. Je vous propose de regarder un extrait de ce film. L'héroïne de la chance. Oui ou non ? Go to hell. Find me up. The women in quick road, here's the rules. There's no rule against ladies. It's just the women can't shoot for shit. That's right. Adios, Reverend. Voilà, le film sera présenté dimanche soir pour clore ce festival. Sharon Stone a pris ses quartiers à Antibes où Nicole Cornulanglois l'a rencontrée. La France aime Sharon Stone et Sharon Stone adore la France. C'est la première fois que vous interprétez un rôle d'héroïne de western. Alors, c'était quelque chose de très différent pour vous. Est-ce que c'était excitant de jouer cela ? C'était très excitant. Je me suis beaucoup amusée. J'ai adoré être à l'extérieur tout le temps. Je montais à cheval. Je m'amusais dans la boue avec les garçons. Est-ce vrai que vous avez fait supprimer deux scènes érotiques de ce film ? Ça n'avait rien à voir avec ce personnage. Je pense que les films érotiques, c'est très bien. Mais la nudité et l'érotique, là où ça n'a pas de place, est ridicule et insultant. Et j'ai l'impression, quand je le vois dans un film, je me pose la question, mais pourquoi se baisser à ce niveau-là ? Ça allait parfait au personnage de Basic Instinct d'être nu, d'être nu, d'être érotique. Ça en faisait partie. Mais ce personnage n'a rien à voir avec ça. Elle a autre chose en tête. Ça ne veut pas dire que je ne jouerai pas d'autres rôles qui ont des rôles érotiques. Mais voilà. Alors, en plus, ce film, c'est une série de clichés sur les westerns. Et ça, je pense que ça a dû beaucoup vous plaire. Absolument. C'est tous les clichés au sujet des mythes aussi. Et dans toutes les cultures, ce mythe est partout pareil. Nous avons tous, nous arrivons tous à un moment où il faut se mettre en face de notre destin, avoir le courage de l'accepter. Vous êtes président d'une association pour les enfants déshérités qui s'appelle Planet Hope. Et demain soir, vous allez présider la soirée de charité organisée contre le sida par Amphar. Alors, pourquoi vous êtes-vous engagée dans ces œuvres-là ? Et pensez-vous qu'une star, d'une façon générale, une star comme vous, doit s'engager dans des causes ? Je le fais. Je m'engage. Mon professeur, la seule personne qui a cru en moi, qui m'a enseigné tout ce que je sais au sujet du film, est mort du sida. Et c'est quelque chose de personnel. C'est très personnel pour moi. Depuis que je suis devenue célèbre, j'ai eu des enfants. J'ai vu des enfants qui meurent du sida, qui ont demandé à passer quelques temps avec moi. Et quand on voit un enfant qui meure de cette façon... J'aimerais vous demander une faveur pour nos téléspectateurs. Pourriez-vous maintenant enlever vos lunettes, juste un moment, pour que l'on voit votre visage, vos yeux, votre regard ? C'est important pour vous d'être là ? J'adore Cannes. Oui. C'était ici, à Cannes, que ma vie en tant que comédienne a changé. Je suis venue ici pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé après Basic Instinct. Et c'est ici que j'ai eu mon instant de victoire, mon instant de gloire. Et j'adore la France de toute façon. Alors vous pouvez nous dire juste un mot en français pour nous faire plaisir ? Merci. Merci à vous.